Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de Un jour à Paris, votre rubrique Turf FR. Alors ce, vendredi 14 avril, direction l'hippodrome de Vincennes, l'hippodrome de Vincennes qui accueille une semi-nocturne dans laquelle il y aura également le quinte et plus, ce sera la huitième épreuve du programme, mais également un pic 5, épreuve que j'ai retenue qui sera également support de The 5 chez The Turf, c'est la troisième course du programme, c'est le prix Ariel, une course réservée à des chevaux de 5 ans, n'ayant pas gagné 140 000 euros, une course européenne avec 16 concurrents, 2850 mètres à parcourir sur la grande piste de Vincennes, voilà une compétition qui est prévue à 17h13 comme vous le voyez, et dans cette épreuve je vais vous proposer un The 2 sur 4, un pari que j'aime bien, vous pouvez le faire également chez nos amis les verts du PMU en flexi, ça coûte 4,50 euros, chez The Turf ça coûte uniquement 3 euros en 3 chevaux, et voilà on va faire un petit point sur les 3 chevaux que j'ai retenus, en premier lieu le numéro 8, Beat Generation, un concurrent entraîné par Jorgen Westholm, qui va débuter sur notre sol, il vient de faire une rentrée assez discrète, maintenant c'est un cheval, j'ai regardé, il a quand même couru des lots de qualité en Suède, voilà un trotteur scandinave qui sera déféré des 4 pieds pour ses premiers pas sur notre sol, on sait qu'en général avec ce genre de trotteur, c'est pas que ça passe ou ça casse, mais ça fait souvent mouche du premier coup, et là on fait appel à Eric Raffan en défiant des 4 pieds, moi ça m'incite à la méfiance, c'est vrai que j'ai longtemps hésité à vous conseiller de faire un jumelé gagnant placé dans cette épreuve, mais je vais la jouer safe, et c'est vrai que je préfère tenter le 2 sur 4, avec déjà ce numéro 8, Beat Generation, mais également le numéro 10, Cherry Top, un cheval qui reste sur 2, très plaisantes victoires, l'avant dernière fois c'était sur ce parcours, il trottait une 12-8, c'est un chrono extra sur 2008, grande piste, et derrière il a confirmé le mois dernier sur l'hippodrome de Caen, s'imposant une nouvelle fois, donc voilà un cheval qui est en forme, qui court espacé, ça lui va très bien comme ça, il a couru en février puis en mars, s'imposant à chaque fois, là on le défère une nouvelle fois des postérieurs, Franck Ouvry qui lui sera associé, je trouve vraiment qu'il a un profil de favori très justifié, même si voilà c'est un concurrent italien, il faut que ça se passe bien, malgré tout qu'il ait un bon parcours, mais c'est vrai que vu le style de ses deux derniers succès, et le fait qu'il soit déféré des postérieurs, je pense qu'il est capable de réaliser la passe de 3, en tout cas moi je lui vois une toute première chance, et puis ensuite en 3ème position j'ai retenu le 12, Collier, il est seulement déféré des antérieurs, j'avoue que j'aurais préféré le voir déféré des 4 pieds, si ça avait été le cas, je l'aurais peut-être même conseillé en jeu simple, en tout cas là je vais cliquer sur sa fiche, parce que la dernière fois il était ferré, regardez le lot In Excess Bleu à The Dream Orchestra qui vient de s'illustrer dans le GNT à Ribot du Loiser, Ian Mi, c'était vraiment un très bon lot, Audi partenaire, également un cheval qui s'est illustré dans le GNT, impressionniste qui vient de s'imposer, voilà, le 26 février dernier il a repris de la fraîcheur depuis cette tentive, elle a repris une jument de 5 ans, en tout cas auparavant elle avait battu Icon Madrid ou encore Ibizabella, Ibizabella, regardez qu'elle retrouve dans cette compétition, donc voilà, elle a vraiment les moyens de rivaliser dans cette catégorie, d'ailleurs Idéal des Vallons, Iné qui est également ici, donc voilà, je pense que c'est vraiment une jument qui a les moyens de rivaliser à ce niveau-là, avec Alexandra Brivard en plus, c'est un avantage non négligeable, donc voilà, les 3 concurrents que je vous conseille dans cette compétition, en réunion 1, course 3, ce seront le numéro 8, le 10 et le 12 à faire en 2 sur 4, chez The Tour cela me coûtera juste 3 euros, voilà pour le conseil de jeu de ce vendredi 14 avril, on va faire un petit point sur les deux derniers partant mardi et mercredi, avec mardi une belle victoire de Diewel Candlefack qui s'impose et qui rapporte 4,90 et 1,70€, pour 4 euros de jouets je récupère 10 euros, et puis ce mercredi du côté de Lyon-Paris dans le GNT, Hirofushi qui s'impose au terme d'une belle fin de course également, et qui nous permet de reprendre des couleurs avec notre bankroll qui repasse en vert, on repasse au-dessus de la barre des 100, du coup voilà, on arrive en milieu de mois, on est positif avec 3 victoires consécutives dernièrement, on va essayer de poursuivre sur cette belle lancée et réaliser une deuxième partie de mois excellente, pour nous permettre de monter si on peut le plus haut possible, en tout cas voilà, on est en forme, on va essayer de faire en sorte que ça dure avec notamment ce 2 sur 4 vendredi 14 avril, moi je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de 1 jour à Paris, si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche, moi je vous retrouve demain pour une nouvelle édition, ce sera une nouvelle fois du côté de Vincennes avec une belle réunion qui nous attend ce samedi, d'ici là je vous souhaite de bons jeux à tous, bye bye !